Le procès de Joël Lesquarnec. Joël Lesquarnec, c'est ce chirurgien pédophile de Jonzac qui est accusé de viol et d'agression sexuelle sur plus de 300 victimes depuis les années 90. Son procès pour les faits sur les 4 premières plaignantes avait commencé en mars mais avait été suspendu en raison du coronavirus. Il reprend donc ce matin et Jean-Baptiste Bourgeon a recueilli pour RMC le témoignage d'une des 4 premières victimes. Amélie a 9 ans lorsqu'elle est opérée de l'appendicite par le docteur Lesquarnec. L'an dernier, elle découvre que son nom figure dans les carnets du chirurgien. Il y avait mon nom, mon adresse, l'adresse de mes parents, le numéro de téléphone et une phrase. Quelques mots indiquant que Joël Lesquarnec aurait abusé d'elle lors de l'opération après des années de thérapie. Amélie attend désormais des réponses. J'attends que sa femme, elle, soit jugée parce qu'elle aurait pu tout arrêter. Si des gens avaient parlé aussi bien dans le milieu familial que dans le milieu hospitalier, on en serait, c'est clair, sûrement pas là et pas avec autant de victimes. Amélie espère aussi une peine exemplaire pour le chirurgien. J'espère que justice sera faite et qu'il ne va jamais ressortir. S'il reste en prison, on aura tous gagné. C'est comme si c'était mon procès. Je m'associe un peu à ce procès. J'ai vraiment envie qu'il reste en prison. Un premier procès qui n'aurait pas pu se tenir sans le courage de l'une des victimes, l'ancienne petite voisine du docteur Lesquarnec, rappelle Amélie. Cette petite fille, en libérant sa parole, nous a permis de libérer la nôtre, conclut-elle. C'est là.